bonjour tout le monde on est en live twitch donc voilà lien dans la description comme d'habitude bonjour la VOD on est sur Zurich Colton avec la RE 460 la RE 460 on sait comme vous voulez Zurich Colton map enfin route proposée par Trainworks la RE 460 celle-ci également par Trainworks nous sommes en gare donc on va se diriger vers Zurich pour assurer cette intercité nous sommes avec une composition intercité avec une voiture de Rivet Games il me semble si je dis pas de bêtises je sais qu'après il y a du matériel IA avec des versions freeware voilà petit tour de la compo rapide petit aperçu de la gare Colton et alors désolé si je prononce mal j'espère que c'est pas trop catastrophique et on va bientôt prendre le départ je remercie parce que j'allais oublier ICN qui a réalisé ce scénario merci beaucoup ICN pour ce magnifique travail alors si on va le dire quand même c'est la troisième tentative parce que j'ai eu quelques soucis donc il a fallu modifier le scénario en plein live donc on espère que ça va bien se passer les freins sont desserrés oui normalement on est bon on va décoller le train gentiment 50% de traction ça va aller faire donc la sortie est à 40 ça va aller les locaux sont allumés ben normalement il devrait pas écoute tant pis normalement j'ai mis en service justement pour gagner du temps vu qu'on était un peu un peu un peu en retard j'ai mis en service avec le raccourci donc normalement ça doit mettre la loco dans le bon état alors est ce qu'elle comprend pas qu'elle a un convoi derrière et du coup et du coup il nous coupe pas les phares et salut le vergnat je l'avais pas vu bienvenue j'espère que tu vas bien bon on peut se mettre à 60 là où j'ai pas vu que dans quel état était le signal évidemment j'étais sur le chat c'est vrai que c'est un peu problématique quand on est quand on est tout seul mais malheureusement tom rod ne pouvait pas être là voilà la prochaine fois voilà bon bah tant mieux je regardais vos messages un peu plus tard les années quand on sera sur la zone à 120 par exemple ok normalement là c'est 90 mais bah on va juste attendre un truc non ça a l'air d'aller euh qu'est ce qu'il m'a répété là attendez on va attendre de passer le virage avant d'accélérer euh est ce que non ça m'a l'air d'être bon ouais là on prend l'aiguille là ça a l'air d'aller hein je touche du bois en ce moment même ouais je pense qu'on est bon euh allez on va on va accélérer à 90 on va régler le dispositif de c'est la Vézol je crois en suisse l'équivalent de la vitesse imposée de la FB bon ça m'a l'air d'aller pour l'instant écoutez hop un petit peu plus de traction voilà alors la ligne est quand même sympa niveau modélisation il n'y a pas grand chose à dire les points faibles c'est euh bon les voix ont l'air d'être assez gourmandes quand même en terme de FPS alors bon c'est un peu compliqué dans les gares mais après euh après ça va pas trop mal du moins avec la config là avec le shadow avec une 1080 ça se passe plutôt bien euh non c'est bon j'ai peur maintenant à chaque à chaque signaux enfin à chaque signal plutôt euh visiblement le coup de monsieur propre euh que j'ai passé sur les conseils d'ICN a fonctionné alors là le HUD nous dit 125 mais euh ICN tu vas peut-être pouvoir me confirmer ou me corriger euh il me semble que 125 c'est la vitesse limite pour les automotrices donc pour moi dans mon idée en rame tractée on restera à 120 euh euh j'ai cru comprendre ça euh il me semble que les automotrices roulent 5 km heure au dessus alors évidemment le jeu TS c'est pas faire la différence mais pour moi c'est 120 euh euh ouais alors voilà les soucis de la ligne bon les voix sont un peu gourmandes enfin sont même trop gourmandes en terme de FPS et euh euh bah il n'y a pas un petit croisement d'euro duplex il n'y a pas de de répétition des signaux enfin il y a la répétition des signaux mais simplifié autrement dit on a le on doit acquitter les signaux euh qui répètent fermés donc on a la partie euh Integra Signum mais on n'a pas le zoom euh qui est le contrôle de vitesse et qui nous indique en principe qui indique la réduction de vitesse par exemple il vous met 60, 40, 0 ça on l'a pas euh bien que la locomotive euh euh et la ligne soit fait par le même développeur c'est à dire Trainworks et qu'en plus cette locomotive possède euh le zoom pour les lignes de Riot Games donc sur les lignes par exemple sur la botar je pourrais l'activer il fonctionnerait mais euh malheureusement sur Trainworks bah bah sur Trainworks sur ses propres lignes ne peut pas utiliser le système de Riot Games évidemment donc c'est c'est un peu embêtant parce qu'on a un on a un zoom au rabais du coup donc je sais pas s'il existe ou s'il devait exister un patch qui permettrait euh de récupérer les euh comment les aimants de de par exemple de Riot Games de la Gotarban euh pour pouvoir les remplacer sur euh sur cette ligne euh je pense que ça pourrait marcher mais euh voilà je sais pas bon au moins on a la répétition des signaux qui attire quand même notre attention euh parce que CN je sais que le enfin tu m'as fait un très beau scénario aussi avec la 523 mais là c'est assez délicat hein faut vraiment vraiment se méfier des signaux parce que là il y a pas de répétition du tout donc euh bah c'est normal hein la 523 étant un matériel de Riot Games euh même si le scénario est très sympa à jouer aussi alors logiquement c'est pour ça que je vais appeler ce live la soirée suisse on aurait dû faire les deux scénarios ce soir euh malheureusement comme on a pris du retard ça va être très compliqué euh euh la ligne n'est pas faite par Trainworks d'accord elle est juste vendée elle est faite par B42 Raid ok alors désolé pour le euh désolé pour euh pour euh pour l'erreur du coup donc euh proposée par Trainworks vendue par Trainworks mais euh voilà merci pour la précision euh ICN et salut à euh Dylan Gamer j'espère que tu vas bien euh on est autorisé à 160 il me semble dans 140 pardon je viens de regarder hop voilà 140 il y aura une zone à 160 de mémoire euh oui c'est ça il me semble qu'il y aura une zone à 160 et Air France euh Air France qui euh se sauve normalement bon c'est la deuxième fois qu'il se sauve mais merci d'être venu Air France qui n'est pas trop fan de ce genre de matériel visiblement elle entends-tu la caméra spotter ? oh c'est pas bon ah si 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 c'était bon ah on va pas le faire ah bah décidément pas de bol bon on va la retenter un peu un peu plus loin ouais on va la tenter un peu après ouais ouais Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si le son de ma voix est correct par rapport au son du jeu ? vu qu'il y a eu un petit changement de setup même si je stream toujours avec le Shadow PC l'ordi qui le contrôle est plus le même c'est le même micro mais il y a des choses qui ont changé ok 160 on est parti et ça explique aussi mon absence j'ai eu des soucis pas tellement d'ordi enfin un peu c'est plus Windows qui commençait à foutre son bazar et comme mon ancien PC commençait à dater un petit peu il avait 9 ans je crois oui c'est ça bon j'ai préféré j'ai renouvelé mon setup dis-moi en partie donc bon du coup alors j'aurais pu streamer avec un setup temporaire mais ça aurait été un petit peu compliqué et puis je vous avoue c'est vrai qu'il n'y a pas que ça il y a eu je le disais tout à l'heure en off il y a eu aussi la sortie de 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 simulator 2020 donc ça n'a pas aidé voilà j'en suis à 27 heures de vol je ne sais plus combien d'heures de jeu mais de toute façon c'est un petit peu biaisé par la grosseur de téléchargement que j'ai eu au début plus tout le temps qu'on passe dans les menus et dans les temps de chargement mais voilà il y a ça aussi qui fait que d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse de le voir de le voir en stream je pense qu'on va streamer dessus de toute façon un petit peu mais voilà si ça vous tente on fera un peu de 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 2020 sans sans oublier les trains non plus évidemment train de sim world 2 je pense que sur un coup de tête je pourrais quand même le prendre je suis là en promo ça m'aiderait maintenant j'ai hâte de voir ce que va donner Munich-Hogsbourg ou même Marseille-Avignon sur train de sim world train de sim world 2 j'espère que ça sera amélioré en termes de fluidité mais après je sais pas ce qu'ils vont nous faire après pour l'instant c'est pas trop mal on va dire en termes de modélisation mais ça reste ça reste du train de sim world c'est à dire que les lignes sont relativement courtes je suis en excès de vitesse qu'est-ce que j'ai pas ah oui ok il y avait un 140 exact voilà on n'a rien vu c'est bon on n'a rien vu tout va bien hop je me rappelais pas qu'il était aussitôt ce 140 et ah on a même un 120 plus loin hop voilà on va se mettre tout de suite à 120 histoire de pas se faire avoir deux fois alors j'essaye de lire le message de DCN alors je regarde un peu plus ton message un petit instant je crois que tu me parlais de l'année 2011 là ou d'une version j'ai pas tout compris ok 120 on est bon voilà parfait du coup ouais est-ce que tu sais ICN les limitations à 125 si elle concerne également les trains en rame tractée ouais pour moi c'est les automotrices pour moi les limites à 125 ne me concernent pas c'est 120 du coup c'est ce que j'avais compris après j'en suis pas sûr sûr mais du coup moi sur les limites 125 je me mets à 120 avec ce type de pour la Suisse et donc oui tu me disais d'utiliser tu parlais des voies oui parce que le plan de voies est de 2011 c'est ça ICN sur cette ligne la modélisation c'est telle qu'elle était en 2011 il y a des trucs qui ont changé visiblement de ce que tu me disais en message privé tu sais pas pour les limitations de vitesse il n'y a pas de soucis c'était vraiment c'était vraiment par curiosité parce que je sais que sur la Gothard c'est peut-être pas le cas sur Zurich Colten bon c'est pas pour 5 kmh c'est pas grave mais je sais que sur la Gothard tu sais t'as des limitations de vitesse avec deux panneaux tu as notamment dans la montée côté sud tu as des limitations où tu vois 125 et 120 et ça pour moi le 125 s'adresse aux automotrices et le 120 aux autres trains enfin aux autres trains de passagers parce que pour le fret ça doit être encore plus lent ça doit être 100 peut-être pour le fret et du coup j'applique la même chose ici je réduis de 5 kmh quand j'ai les limitations à 125 ou je mets 120 ou 115 je mets 110 lorsque j'utilise pas des automotrices alors j'ai vu que quelqu'un vous avez rejoint alors un petit instant donc on va pas reprendre à 140 salut Ambata c'est ça Ambata64 bonsoir et salut également à Mr T-shirt pardon il y avait un trade union enfin un underscore donc ça m'a induit en erreur j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le stream ok c'est même 130 ici on va essayer de rattraper un peu notre retard dû on va dire un problème technique ah ça fait pas très sérieux là pour les CFF normalement ça se passe bien il a fallu rééditer le scénario un petit peu en catastrophe alors à quelle heure on doit être ? on doit être à 14h30 à Zurich ok ça devrait faire ça devrait faire je crois que les CN t'as mis des de mémoire t'as mis des horaires assez souples il me semble sur ce scénario là c'est un peu plus c'est un peu plus difficile sur le scénario avec le train régional mais celui-là il me semble que ça montre quelque chose de relativement souple alors un petit reprend moi j'aime bien cette modélisation de la RA460 de Trainworks je crois que c'est la version 5 alors ils ont dû il y a du il y a des petites nouveautés ce genre de choses à moi je suis à 125 c'était 130 c'est pas grave de toute façon c'est 140 un truc que je regrette c'est qu'on n'a pas le système ETCS c'est un peu dommage alors peut-être que c'est compliqué à mettre en oeuvre peut-être que c'est Christrain qui l'a codé et que si on veut faire comme lui forcément on ne pourra pas donc voilà il y a peut-être des problèmes de droit et c'est un peu dommage de ne pas avoir l'ETCS d'implanter alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure croisement d'ICE 2 il y a quand même lorsqu'on est en excès de vitesse vous le savez parce que le compteur passe au rouge exactement comme comme avec le système ETCS bon il n'y a pas l'alarme mais il y a au moins cette petite fonction là 140 on continue l'horaire est très large parce que IRL les trains sont toujours un peu retardés d'accord c'est en fait c'est juste c'est prévu dans la marche d'accord il y a en gros il y a la marge de retard dû à la signalisation à la régulation ou autre qui est qui est déjà prise en compte en gros ok d'accord donc c'est pour ça oui parce que effectivement j'étais arrivé quand même bien en avance mais en effet j'avais eu aucun aucun arrêt un signal donc effectivement effectivement ça aide je ne vais pas montrer l'intérieur des voitures mais normalement vous les connaissez si vous vous intéressez à ma faillade de Suisse en tout cas ICN c'est chouette au niveau des IA c'est vrai que ça donne vraiment vie à la ligne par contre il faut arriver à suivre bon ça se passe bien moi je fais tourner le scénario à peu près correctement sauf peut-être à Zurich où ça va être un petit peu bas en FPS mais il n'y a pas tellement les IA qui font ça enfin c'est surtout la gare et les IA n'aident pas mais c'est vrai que bon quand on a beaucoup de trains croiseurs comme ça c'est toujours sympa moi dans les quelques scénarios que je fais je me limite toujours un peu en IA parce que j'ai toujours des collisions invisibles ou ce genre de choses qui arrivent et du coup je suis obligé de renoncer à certains IA et tu vois c'est plutôt étonnant mais ça se passe plutôt bien à part le signal qui nous embêtait mais bon si ça se trouve si je m'étais arrêté correctement on n'aurait pas eu de problème je crois que je n'aurais peut-être pas réussi à l'ouvrir non plus et bah ouais ça c'est cool parce que ça se passe plutôt bien normalement il n'y a pas de problème de collision ou autre on va croiser les doigts mais c'est vrai que bah ouais c'est vrai que c'est sympa c'est cool de faire un peu de Suisse pour le TCS de niveau 2 il n'y a pas besoin pour le moment vu qu'il n'y a pas encore de ligne Suisse avec TS ouais bah de ligne tu veux dire ligne équipée ETCS enfin ouais en fait oui j'ai mal lu il n'y a pas de ligne ETCS de niveau 2 sur TS bah en vrai ça pourrait se faire déjà si 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 il y a la ligne chinoise là à grande vitesse alors ça ne s'appelle pas ETCS ça s'appelle subtilement CTCS pour Chinese Train Control System mais bon dans la réalité on sait bien que c'est Siemens qui a livré le système et c'est de l'ETCS pur et dur sauce un peu remaniée mais ça fonctionne pareil et en vrai à mon avis ça pourrait se coder assez facilement je pense que au niveau utilisation ça s'utilise un peu comme le LZB finalement le TCS de niveau 2 s'utilise je le dis bien s'utilise il ne fonctionne pas pareil il ne fonctionne pas à radio et le LZB c'est par induction mais au niveau utilisation c'est proche du LZB même au niveau affichage donc à mon avis en recodant en partant sur les bases du LZB et en recodant en modifiant un peu les sons et puis la manière dont ça se comporte ça pourrait le faire mais effectivement oui je suis d'accord pour l'instant les lignes suisses ne l'ont pas en effet enfin les lignes suisses sur TS n'ont pas le TCS d'implémenter sauf si on roule avec la TRAX de notre ami Christrein qui a le TCS émulé à travers le HUD alors je ne sais pas si sur Zuricholton ça se comporterait bien parce que le HUD des fois il manque des infos notamment pour la réduction des vitesses mais sur il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne sur la Gotar ça fonctionne très bien j'avais fait ça et ça fonctionne parfaitement bon sauf que par contre oui c'est pas du niveau 2 en réalité c'est du niveau 1 puisque lorsqu'on a la signalisation latérale plus le TCS c'est du niveau 1 et dans ce cas là c'est les signaux enfin le TCS va se caler sur l'information qui est renvoyée par les signaux évidemment alors que le TCS de niveau 2 il n'y a plus de signalisation latérale mais bon ça on en a déjà parlé sur Zouzi je vous ai montré comment ça fonctionnait sur Zouzi le TCS de niveau 2 aux commandes d'un ICE 3 ok ouais c'est Lausanne Lille 9 ouais c'est ça ouais ouais c'est cette ligne là j'avais vu le reportage je crois ah il y a Alton Berne aussi d'accord ah oui il y a plusieurs lignes Lausanne Villeneuve Biasca Flouen Flouen isolé pour la prononciation et Alton Berne ok d'accord et celles-ci elles sont intégralement en niveau 2 donc il n'y a pas de il n'y a pas de signalisation passage à 110 ce qui est un peu un peu un peu passé à l'arrache tout cas après c'est à nouveau ça reste pas très propre la conduite ce soir désolé on fera mieux on fera mieux la prochaine fois c'est le problème de regarder le chat en roulant il ne devait pas y avoir une modélisation de Alton Berne ou je sais plus non ah non c'était pas celle-là je sais qu'il y avait une ligne en préparation bah tu pourras peut-être me dire il s'en a échappé je ne sais plus à quel c'est alors non c'est 110 qu'on veut voilà ah c'est pour la courbe le 110 et on va pouvoir reprendre à 100 20 à 130 pardon voilà a priori on est bon le développeur le développeur de Zurich Colton travaille pour faire Alton Berne ok d'accord bon c'est cool ça ça va nous donner des lignes des lignes suisses en plus voilà puis ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de grandes lignes enfin on l'a déjà avec Zurich Colton mais c'est cool mais c'est cool d'avoir aussi ces artères entre guillemets on va dire de plaine parce que c'est sympa de faire des lignes de montagne mais c'est bien d'avoir les deux types de lignes je trouve ça on a l'image on a une représentation on va dire un peu plus complète de ce qu'on peut trouver en Suisse donc voilà c'est cool ça va améliorer ça va agrandir le réseau suisse sur TS donc c'est plutôt sympa les phares sont quand même vachement forts ah oui on commence on arrive oui on est en train d'arriver sur Zurich j'ai vu 5 km environ donc logiquement on devrait arriver à l'heure j'ai pas fait attention si on faisait ralentir on a une aiguille là bas on a quoi est-ce que je dois ralentir à 60 ou pas bonne question ah ou c'est peut-être juste le ralentissement pour non on est encore à 6 km ah c'est 90 bien ce qu'il me semblait Zürich Flughafen Winterthur Wiel Gossau St. Gallen nous arrivons à Zurich Gare Centrale ce train continue à destination de Zurich Aéroport Winterthur Wiel Gossau St. Gallen next stop Zurich main station this train continues to Zurich airport Winterthur Wiel Gossau St. Gallen vous avez eu les annonces toujours sympa de les avoir d'ailleurs je vais ralentir volontairement je vais peut-être un peu trop ralentir mais de toute façon on est à l'heure je pense que je vais me mettre gentiment à 60 parce qu'après on va avoir le 40 il me semble pour entrer à Zurich on va commencer on va anticiper un peu le ralentissement vous voyez c'est là où le zoom aurait été utile parce que j'aurais tout de suite dû ah quoi que pour 90 je ne sais pas s'il l'affiche mais bon on aura eu une indication de réduction de vitesse quand même bon c'est ce qui me semblait qu'on passait une aiguille mais si on se fiait au HUD on était en excès de vitesse on va rester à 60 comme ça c'est pas trop mal je veux même mettre la vaisselle sur 60 comme ça on la dépassera pas j'essaie de regarder vite fait les messages je regarderai après ça serait quand même dommage que ça finisse mal si vous voyez ce que je veux dire je vais peut-être je suis peut-être un peu trop ouais à mon avis je peux peut-être me mettre à 90 ici ou 80 non c'est 80 je crois je sais plus parce qu'en fait on est encore à 3 km de Zurich donc on va 60 ça va être peut-être un peu trop lent est-ce que je peux me fier au HUD on va dire que oui il me semble qu'il n'y a plus d'aiguille jusqu'à l'arrivée il me semble et on arrive sur Zurich donc on va allonger les voies de service je pense que je peux me mettre comme ça histoire de pas arriver en retard bah en fait à mon avis on va arriver juste à l'heure ça se passe bien et là après ok j'ai du 60 du 40 dans un kilomètre 7 ouais bon allez hop on coupe la traction non on va juste la mettre à zéro voilà et on ralentit tranquillement en fait j'aurais pu j'aurais pu rester à 60 enfin ça se passe à 60 on va à 60 au on va à la m sire à la à la pas à la ... Alors je vous laisse un petit peu profiter des sons, c'est pour ça que je ne parlais pas trop. On va mettre un peu de traction parce que je n'avais pas fait attention mais effectivement on commence à être trop lent. Bon la vitesse imposée sur 40 donc on ne dépassera pas, c'est bon. Par contre à mon avis on va peut-être à 30, non ça devrait le faire. Ouais ouais on va abarrasser ça. En fait l'horaire est bon ICN, il n'est pas si large que ça. Bon après c'est vrai que mes réductions de vitesse étaient un peu trop violentes donc finalement ce n'est pas plus mal. Et voici Zurich. ... 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 Et ça va donc être la fin de cette vidéo. D'ici quelques instants je vous remercie d'avoir suivi la VOD pour ceux qui ont regardé la VOD sur Youtube. Pareil vous pouvez nous retrouver sur Twitch le vendredi autour de 21h30 quand tout va bien. C'est vrai que ces 15 derniers jours ça a été un peu compliqué. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo également sur Rick Colton. On va jouer le second scénario de notre ami ICN. ... On va s'arrêter. Hop. Voilà. Gare de Zurich qui m'a l'air vraiment, alors je connais pas bien, bon j'ai vu quelques vidéos mais... La gare de Zurich m'a l'air vraiment sympa au niveau modélisation. ... 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 Moi les textures me plaisent. Pour ceux qui connaissent, dites moi, je vais essayer de faire une vue extérieure tout à l'heure. Dites moi ce que vous en pensez. ... Ah bah on s'arrête là ? Bon bah... Ouais. Je pense que ça rentre de toute façon. Ouverture des portes. ... ... ... ... ... ... ... Bon bah j'ai pas pu montrer la gare comme je voulais mais c'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. On nous dit à la prochaine et merci encore à XCN pour le scénario. A bientôt.